Aujourd'hui c'est retour dans les années 90. Salut les gens ! Pour ce deuxième jour de la semaine BD, je vous ai prévu un sacré morceau car il s'agit d'une bande dessinée que j'ai découvert il y a plus de 10 ans et achetée seulement il y a quelques mois après des années de recherche. J'entretiens un rapport très particulier avec cet ouvrage parce qu'il y a toute une histoire personnelle qui se tisse autour et je suis vraiment heureuse d'avoir l'occasion de vous en parler aujourd'hui. Pour ne pas vous faire mariner plus longtemps, il s'agit du célèbre Ghost World de Daniel Kloves initialement publié sous la forme de feuilleton entre 1993 et 1997 dans un magazine américain, puis paru en one shot. Ce roman graphique est un ouvrage culte qui a particulièrement marqué les adolescents des années 90 et a connu un succès mondial. En France, l'ouvrage a été réédité il y a quelques années aux éditions Cornelius avec une nouvelle traduction. Ce roman graphique a agi comme un espèce d'hupercute dans ma vie de lectrice, il a fait écho en moi de bien des manières et si vous ne le connaissez pas encore, j'espère sincèrement qu'aujourd'hui je vous donnerai envie de le découvrir. Donc préparez tes papilles pour le plat du jour parce que Ghost World est définitivement de la grande cuisine aigre douce. Dans Ghost World, on va suivre deux amis, Rebecca et Enid, qui ont toutes les deux fini leurs années de lycée et vont donc passer l'été dans leur ville ensemble. Leur programme quotidien, il consiste à errer dans la rue ou se poser au café pour critiquer le monde et se moquer de chaque personne qu'elles croisent. Non, elles ne sont pas sympathiques. On est dans une histoire de type tranche de vie où l'on va suivre les deux adolescentes au fil des jours tandis qu'elles rejettent ceux qui les entourent et prennent peu à peu conscience qu'elles vont désormais devoir choisir ce qu'elles souhaitent faire de leur vie. L'histoire se situe au début des années 90 avec de nombreuses références à la pop culture de l'époque mais baigne surtout dans une atmosphère très particulière. On est dans un mélange de cynisme acide et d'ennui qui retranscrit l'état d'esprit des deux personnages. Pour tromper la monotonie de leur été, les deux amies, elles passent leur temps à chercher des inconnues étranges et à leur inventer des histoires de préférence sordides. Dans Ghost World, les réparties cinglantes et le point de vue sarcastique des deux personnages servent surtout à souligner le silence de leurs propres angoisses. Enid et Rebecca se définissent d'abord dans le refus sans vraiment savoir ce qu'elles désirent et cela les piège dans un présent qui n'est pas satisfaisant. Elles voient le monde comme devant leur écran de télévision et se permettent de faire des remarques cruelles comme si les personnes en face d'elles n'existaient pas réellement. D'ailleurs pour moi, le titre Ghost World, il souligne cette sensation d'avoir autour d'elles un monde composé d'être désincarné qui les renvoie à leur propre solitude. Ce qui frappe dans cette oeuvre, c'est son côté dur et sans concession qui relate le désabusement de deux adolescentes. C'est aussi douloureux par moments car souvent on voit que les personnes qui font l'objet de leur méchanceté, elles sont elles-mêmes profondément seules et désœuvrées. Pour autant, l'auteur ne les accuse pas et ne fait pas preuve de compassion non plus. Il est plus dans une position d'observateur et de traducteur neutre, ce qui va donner au premier abord un côté plutôt clinique et troublant à l'ensemble. Cet aspect dérangeant au premier abord se ressent également dans le graphisme de l'oeuvre. Le bleu qui est la seule couleur utilisée renvoie à la froideur apparente des personnages mais peut aussi exprimer une douceur nostalgique. Le trait employé a tendance à figer les personnages dans des expressions négatives pour nous rappeler que Ghost World n'est pas un ouvrage d'action mais d'introspection. Ghost World est définitivement une oeuvre intimiste qui nous fait plonger dans un quotidien sans fioriture. C'est brut de décoffrage et singulier mais finalement tellement réaliste qu'on se charge de notre côté d'y mettre de notre cœur et de notre propre histoire. Je pense que si cette BD a fait un véritable carton, c'est aussi parce qu'elle fait écho à l'histoire de nombreux lecteurs. Déjà, l'amitié entraînée des Rebecca est loin d'être édulcorée et sans problème. Les deux protagonistes entretiennent une relation fusionnelle qui n'est pourtant pas dépourvue d'une certaine hostilité. On a d'un côté Enid Coleslaw qui est la véritable héroïne et qui se distingue par son côté excentrique et grande gueule. Rebecca, quant à elle, semble plus réservée et froide mais finalement, à la lecture de l'oeuvre, on se rend compte qu'il ne faut vraiment pas se fier aux apparences. Avec ses looks improbables et son air blasé jamais satisfaite de rien, Enid est en réalité très préoccupée du regard des autres et se cherche avec toutes les maladresses de l'adolescence. Pour Rebecca, la froideur est aussi une façade qui lui permet de cacher son sentiment d'infériorité vis-à-vis de son amie. Finalement, elles s'envitent toutes les deux et elles ont du mal à préserver leurs liens dans le passage à l'âge adulte. Elles se posent des questions sur la sexualité par exemple et finissent insidieusement par se mettre en compétition. Mais le plus grand danger dans l'amitié fusionnelle, c'est aussi la prise d'indépendance de l'une des deux personnes qui va donc fatalement donner l'impression à l'autre d'être abandonnée. Annie et Rebecca peuvent vraiment paraître désagréables au premier abord mais elles sont surtout le portrait d'une adolescence tourmentée qui rejette le monde qui l'entoure tout en ayant peur de passer à l'âge adulte. Ghost World finalement, c'est l'histoire du moment où on doit prendre son envol sans savoir qui on est réellement et en laissant des choses derrière soi qui ont compté. C'est un sujet extrêmement banal mais pour ma part, je trouve que dans cet ouvrage, il laisse difficilement insensible. J'ai découvert Ghost World alors que j'étais encore dans mes études et un petit peu paumée quant à mon avenir. Je me souviens qu'un jour j'avais accompagné une amie à la bibliothèque et pendant qu'elle faisait ses recherches, moi j'avais décidé d'aller au rayon BD en attrapant la première qui se présentait à moi et ça a été celle-là. Je me suis posée dans un fauteuil et là, ça a été un moment extrêmement spécial parce que j'ai eu un espèce de coup de foudre instantané mais qui était fait à base de répulsion et d'attraction. Honnêtement, je me reconnaissais pas mal dans les héroïnes parce que moi aussi, à l'époque, j'avais tendance à rejeter en bloc tout ce qui avait trait que j'ai ressenti, c'est parce que j'étais scandalisée par la méchanceté des deux héroïnes et j'ai bien dû admettre que moi aussi, je faisais preuve de beaucoup de critiques sans faire grand-chose et que je ressentais énormément d'angoisse à l'idée d'être désœuvrée et non satisfaite. À l'époque, j'avais vraiment la sensation d'être révoltée sans disposer d'aucune solution et de devoir, en quelque sorte, subir mon quotidien. Mais le gros drame dans cette histoire, c'est que mon amie qui était à la bibliothèque est revenue me chercher alors que je n'avais même pas lu la première moitié de l'ouvrage que je suis partie, que j'ai oublié son nom et que le début de l'histoire m'a hantée pendant 9 ans. Et là, je déconne pas, non, ça a duré 9 ans, même plus. Je vais vous passer les détails mais en tout cas, cette histoire ne m'a pas quittée pendant des années. Je voulais absolument connaître la suite et je l'ai finalement retrouvée l'an dernier parce que les éditions Cornelius l'ont réédité. Et là, ça a été un espèce de bonheur, une joie, de l'exaltation. J'étais comme une folle. Je m'en suis emparée immédiatement et j'ai pu enfin la terminer. Pendant les 9 ans qui se sont déroulés entre ma lecture du début et celle de la fin, j'ai eu le temps, moi aussi, de prendre mon envol et de laisser derrière moi des amitiés fusionnelles et compliquées. J'ai terminé mes études, je me suis cassée la gueule plein de fois, je me suis relevé, j'ai appris et surtout j'ai agi. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai commencé cette BD en m'identifiant au personnage parce que ce qu'elle vivait me ressemblait en partie à l'époque et que je l'ai terminé en adulte avec beaucoup de nostalgie mais aussi de compassion pour cette époque difficile où on apprend que se trouver parfois c'est aussi prendre le risque d'une solitude nécessaire. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Pour info, il faut aussi que vous sachiez que Ghost World a bénéficié d'une adaptation au cinéma en 2001. Daniel Clowes était au scénario même si l'histoire diffère quand même assez grandement de l'histoire originelle qu'on trouve dans la bande dessinée. Il y avait Scarlett Johansson notamment dans le rôle de Rebecca, Steve Buscemi que j'adore. Vraiment, c'était une super adaptation donc si l'envie vous prend, n'hésitez pas à aller la regarder pour avoir peut-être un petit avant-goût avant la bande dessinée. Demain, je vous retrouve avec une bande dessinée qui sera une réécriture d'un mythe grec et vous allez voir, ça va être du bonheur pour les yeux. En attendant, je vous laisse à des lectures qui je l'espère sont belles et bonnes et je vous embrasse de façon nostalgique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada